Bonjour et bon réveil ! Nous sommes le mardi 8 octobre. Il se passionne pour des domaines aussi divers que l'entreprise, les retraites, la pensée économique, l'islam ou l'hypnose. Jean-Jacques Walter est notre grand témoin ce matin. Bonjour Jean-Jacques Walter. Bonjour. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder avec vous ce matin, Pierre-Laure, des sujets qui ne sont pas forcément connus nécessairement du grand public. Parce qu'il y avait une chose que j'ignorais de vous, c'est que vous êtes spécialiste par exemple des questions d'hypnose, vous avez un diplôme pour cela, on va le voir dans votre portrait. Quoique je ne sais même pas si Marion Duchesne aborde la question. On parlera de l'islam vu sous l'angle de l'hypnose et de votre expérience que vous avez de ces questions-là. Parce que vous achetez en ce moment, outre cette question, un doctorat en islamologie. Le 6 décembre prochain, vous présenterez votre thèse, une thèse sur l'analyse des données textuelles appliquées au Coran. C'est vraiment une thèse qui démontre un certain nombre de choses dont vous allez nous parler liées aux écritures de l'islam. On le savait déjà, certaines parties viennent de l'araméen, il y a plusieurs auteurs. Votre méthode permet de démontrer qu'il a été écrit sur deux siècles. Marion Duchesne, retrace votre portrait, puis je vous ferai parler du rapport, évidemment de ce que vous avez écrit sur l'islam, mais du rapport entre islam et hypnose. Donc là, surprise garantie. Votre portrait, Marion Duchesne. Le Coran, c'est une histoire longue, complexe et politique. On a même détruit des preuves pour créer une légendologie, souligne Jean-Jacques Walter. L'islam, il a commencé à s'y intéresser dans les années 80. A l'époque, il est ingénieur et dirige sa propre société, une entreprise de presse consacrée à la musique. Car l'ancien élève de l'école des mines est un libéral dans l'âme. Les libéraux sont les créateurs de richesses, répète-t-il. C'est sans doute ce goût pour la liberté qui a poussé Jean-Jacques Walter à se pencher sur les machines totalitaires. Deux années de travail et la publication d'un livre paru chez De Noël en 1982. Je voulais comprendre comment se développent les totalitarismes des machines qui détruisent tous les aspects de la personnalité, de l'intelligence à l'affectivité. Pour Jean-Jacques Walter, il s'agit encore et toujours de plonger dans les racines de l'histoire. Une histoire dont à ses yeux le Christ et l'Esprit-Saint sont les pilotes. Né en 1932 dans une famille agnostique, Jean-Jacques Walter s'est en effet converti au catholicisme à l'âge de 28 ans. Une fois qui, depuis, ne cesse d'être nourri par l'oraison. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et sans doute la parole qui trouve le plus d'écho en moi, dit-il. Au début des années 2000, Jean-Jacques Walter dit avoir gagné beaucoup d'argent en redressant des sociétés. J'ai pris trop de risques, reconnaît-il, et en 2008, avec la crise, je me suis retrouvé tout nu. Depuis pourtant, Jean-Jacques Walter a fondé sa propre société de technologie. Le pire risque dans la vie, conclut-il, c'est de ne jamais en prendre aucun. Jean-Jacques Walter, votre vision des choses concernant l'islam. Au départ, je vous avais attribué des ouvrages que vous n'avez pas écrits, mais ça se justifie pleinement, si on en juge par les connaissances et les domaines que vous étudiez, en fait. Parce que vous êtes extrêmement éclectique, Jean-Jacques Walter. Je suis curieux, j'essaie de comprendre. Et certains problèmes ont plusieurs aspects, il faut regarder plusieurs choses différentes. Alors, l'hypnose, on en parlera après 8 heures, mais on va faire un lien d'abord. D'abord, vous vous êtes dit, je vais étudier l'islam en profondeur. Pourquoi ? Parce que les machines totalitaires, il y en a eu... Ah, mais déjà, vous nous dites que c'est totalitaire, ça ne va pas. Oui, mais bon. Quand j'ai étudié les machines totalitaires, j'ai vu un certain nombre de structures. La Chine, que vous avez bien étudiée en particulier. La Chine, le national-socialisme, le socialisme soviétique et beaucoup d'autres systèmes dans le passé. Et l'islam contient une bonne partie de ces structures totalitaires. Et puis, les machines à détruire très anciennes, je les étudie aussi, il y a plus de 5000 ans, c'était des religions particulières qui étaient organisées sur un système destructeur. L'islam, c'est à la fois... Lesquelles ? Les cultes au Baal, par exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et l'islam, c'est à la fois un destructeur fondé sur une religion, sur une structure qui était celle qui était dominante comme destructeur il y a 5000 ans, et sur une structure sociale. Pour les musulmans, pour les théologiens musulmans, l'islam, c'est din, dunya, da'oula, c'est-à-dire une religion, une société, un état. Ce n'est pas une religion au sens où le christianisme, le judaïsme, sont des religions qui ne sont que des religions. C'est aussi une société et un état. Et la société islamique et l'état islamique, tel qu'il ressort du Coran, sont des systèmes totalitaires. Mais alors, Jean-Jacques Walter, avant d'entrer dans cet aspect qui est quand même assez polémique, qui ne sera pas forcément le cœur de notre propos tout à l'heure, vous faites un doctorat en islamologie à l'université de Toulouse. Vous dites que c'est difficile aujourd'hui d'étudier l'islam en France ? Oui, alors... Déjà en préalable. En effet, quand vous étudiez l'islam, vous pouvez dire que ce n'est pas bien de couper la main des voleurs ou de lapider les femmes adultères, mais à condition de commencer par dire que Mahomet est un grand prophète, le Coran a des grands livres sacrés de l'humanité, etc. Si vous ne dites pas ça, vous êtes traité d'islamophobe, de nazi, de raciste, de tas de choses. Je n'ai pas pu trouver une université à Paris qui accepte un sujet qui consistait à consester l'histoire de l'islam telle qu'elle est racontée. Je n'ai fini par en trouver une à Bordeaux. Enfin, simplement l'examen critique scientifique, c'est tout. Oui, mais un examen critique dont on voit bien où il débouche. À Bordeaux, j'avais un directeur d'école doctorale qui a accepté ce thème, qui est mort d'un cancer l'année dernière, et j'ai été viré de l'université de Bordeaux. D'après ce qui m'a été dit par des professeurs qui ont fait une enquête, ce serait Juppé, qui étant très ami avec l'imam de Bordeaux, a demandé aux doyens de ne pas prendre de thèse qui pourrait chagriner des musulmans. On y revient Jean-Jacques Walter, juste après 8h. Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin ce matin jusqu'à 8h30. L'autre casquette, si je puis dire, Jean-Jacques Walter, ce sont les études que vous menez en ce moment sur l'islam. Vous faites un doctorat en islamologie, sous le patronage de Marie-Thérèse Urvoix, qui est la directrice de votre thèse, qui est une personne tout à fait réputée en matière de connaissances de l'islam. Vous nous disiez à l'instant, chose assez incroyable, que le maire de Bordeaux était intervenu pour que les thèses qui sont faites en ce moment sur l'islam ne soient pas déplaisantes en quelque sorte, ne chagrinent pas les musulmans. Donc que l'approche critique soit quelque peu nuancée. C'est ce qui m'a été dit, je ne l'ai pas vérifié directement. Ce sont des professeurs qui ont fait une enquête pour savoir pourquoi l'université de Bordeaux m'avait exclu, sans regarder la thèse d'ailleurs, ce qui ne m'a pas beaucoup gêné, puisque j'étais à Toulouse aussitôt. Il semblerait qu'effectivement... A Toulouse, on est plus ouvert apparemment. Ça ne vaut pas que pour les avions. Ben, peut-être, oui. Bordeaux avait été choisi d'abord pour les avions. C'est Toulouse finalement qui en a hérité. Eh ben, c'est la thèse suivra des avions. La thèse en question, ça consiste à utiliser des méthodes qui ont été développées, des méthodes mathématiques, depuis une cinquantaine d'années. Au début, c'était pour décrypter des messages secrets allemands. Aujourd'hui, on l'utilise pour le cryptage et le décryptage. On l'utilise pour condenser des images en télévision, en photo, etc. C'est un traitement général des codes. Et un texte, c'est un code qui permet de remplacer une parole par un certain nombre de signes. On peut appliquer ces méthodes. Ça permet de reconnaître, on donne une page en disant de qui elle est, on peut savoir s'il est de Hugo ou s'il est de Dumas. Ça permet de dater à dix ans près un texte d'Hugo. C'est une sorte de scanner scientifique pour dater et identifier l'origine du texte. Identifier l'auteur, dater, et reconnaître si un texte a été écrit, par exemple en français, ou si c'est une traduction en français par un traducteur professionnel d'un texte écrit dans une autre langue. On peut appliquer ces méthodes au Coran. La conclusion, c'est qu'il n'y a non pas un auteur. Y compris avec l'écriture arabe. Bien entendu. C'est une question de fréquence de lettres, de couple de lettres, etc. Il n'y a pas un auteur. Il y en a au moins trente, probablement plus. Il n'a pas été écrit sur 20 ans, mais sur 200 ans. Et un quart environ est une traduction de texte araméen antérieur à l'islam. Ce qui signifie... Mais ça c'est certifié ? Oui. Aujourd'hui ? Oui. C'est justement ce que je démontre. Ce n'est pas des idées tout à fait nouvelles, dans la mesure où tous les documents musulmans entre la mort de Mahomet et 200 ans plus tard ont disparu. Tout ce qu'on sait, c'est transmis par transmission orale sous le contrôle des califes. Donc c'est assez incertain. Et c'est d'autant plus étrange et suspect que dans la même région du monde, sur la même période, les textes qui étaient dans une autre langue que l'arabe, les textes en grec, en latin, en géorgien, en araméen, etc. n'ont pas disparu. Donc il y a une disparition spécifique de tout ce qui racontait ce qui s'est vraiment passé dans l'islam. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, on prétend que ce sont les aléas de la guerre. Mais pourquoi est-ce que les aléas de la guerre ont porté sur un texte arabe qui était beaucoup plus nombreux que sur les textes en araméen, en hébreu, en copte, etc. Pas de réponse. Pas de réponse. En fait, je pense que le Coran a été créé en 200 ans par approximation successive sous l'égide des califes pour servir d'armature à un système qui est, comme le disent les musulmans eux-mêmes, une société, un état et une religion. La religion intervient comme justification de la société et de l'état. Mais évidemment, si vous dites cela, c'est une bombe, puisque ça veut dire que ce n'est pas la parole incréée de... Bien entendu. D'Allah. Mais ça veut dire aussi que, ça sert à ce qu'un certain nombre de scientifiques disent depuis maintenant 80 ans, quelques fois plus, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la preuve. Avant, on n'avait pas la preuve. On avait des preuves qui étaient moins formelles. Le père Édouard-Marie Gallet a beaucoup étudié ces questions-là. Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est de reprendre des textes qu'on a retrouvés, justement, en araméen, en géorgien, en arménien, etc., qui sont de l'époque de Mohamed, et qui sont donc beaucoup plus fiables. Alors, ce sont quelquefois deux lignes, quelquefois une demi-page, perdues dans des bouquins de 200 ou 300 pages, des incidentes. Mais à partir de là, on se fait un autre portrait de la naissance de l'islam. Mohamed n'était pas du tout un prophète, c'était un général. Il a fait un peu comme Lénine, c'est-à-dire qu'il s'est servi d'une idéologie existante pour motiver ses troupes. Et la motivation par l'idéologie est beaucoup plus efficace que la motivation par le butin, bien qu'elle puisse se combiner. Sa théologie initiale était celle d'un groupe qu'on appelle les Nazariens, une secte judéo-chrétienne, dont on retrouve d'ailleurs beaucoup d'éléments dans l'islam d'aujourd'hui, et qui prévoyait notamment que quand ils auraient conquis Jérusalem, rebâti le temple et fait un passage au désert, le Christ arriverait du ciel, où il était mis en réserve, prendrait la direction des armées et conquérrait le monde. Ils ont fait tout ça, mais ça ne s'est pas produit. Donc il a fallu changer quelque chose, et ils ont modifié... Sauf que Mahomet est mort avant de prendre Jérusalem. Oui. Trombe-t-il, non ? 632, avant la prise de Jérusalem. Alors, ce n'est pas tout à fait sûr. C'est ce que disent les musulmans, mais des textes de l'époque disent qu'il n'est pas mort en 1932, mais qu'il est mort en 1934, après avoir pris Jérusalem, assassiné à Jérusalem par des musulmans, par des... Des judéo-nazariens. Des juifs. Des juifs, oui. Pas des judéo-nazariens, des juifs. Des juifs. Bref, ces textes-là, en tout cas, datent de l'époque de Mahomet, alors que ce qu'en disent les musulmans, ça date de 200 ans après. Mais, quoi qu'il en soit, la démonstration de Galèze, c'est que l'islam primitif, c'était l'utilisation d'une théologie préexistante pour motiver des troupes afin de partir à la conquête du monde, et, au bout de 15 ans, ils se sont aperçus, 15 ans après la mort de Mahomet, que le Christ ne reviendrait pas, bien qu'ils aient... Donc, ils ont changé tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse maintenir la conquête sans avoir à renoncer à une conquête faite pour de mauvaises raisons. Quel écho, cette thèse, reçoit-elle auprès des spécialistes de l'islam ? Un écho mitigé dans la mesure où M. Galèze, il est à certains égards génial, mais il va trop loin. Il dit des choses qu'il appuie parfaitement, et puis d'autres qui sont plus discutables sur le culte de Mario, des choses comme ça. Et dans le système universitaire, si vous dites 100 choses exactes et une inexacte, on vous considère comme non fiable. Et, malheureusement, il a dit sur des points tout à fait secondaires, des choses mal argumentées, alors que sur les points principaux, il était très bien argumenté. Donc, ces thèses sont... On ne peut pas les éviter, parce qu'elles sont trop bien argumentées, mais elles choquent un certain nombre de gens. En tout cas, le grand public n'est pas du tout au fait de ces questions-là, parce que je ne sais même pas s'il en a fait un ouvrage, d'ailleurs. Il en a fait un ouvrage qui est très difficile à lire, il fait 1000 pages, 1600 références... On peut dire qu'il n'a pas fait d'ouvrage pour le grand public. Il a publié une thèse extrêmement complexe sur ces questions liées aux origines de l'islam, dont on parle finalement très très peu, Jean-Jacques Walter. Donc, c'est toujours intéressant de s'attaquer à l'histoire, aux fondements historiques, puisque le Christ des origines ne pose pas tellement de problèmes aujourd'hui aux historiens. Non, pour une autre raison, c'est que pendant très longtemps, les chrétiens ont été martyrisés, ils n'avaient pas de pouvoir politique, et donc ils n'avaient pas la possibilité de truquer les documents, l'ensemble des documents. Alors que l'islam, dès l'origine, a été un pouvoir politique, et a pu trafiquer les documents comme l'aurait fait un régime communiste. Ou n'importe quel autre régime. N'importe quel autre régime totalitaire. Jean-Jacques Walter. Votre thèse va paraître bientôt. C'est une étude, avec les moyens mathématiques, de la structure du Coran, pour montrer qu'il y a plusieurs auteurs, et qu'une partie vient de l'araméen, et que ça a été fait sur deux sens. Merci beaucoup Jean-Jacques Walter, et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.